Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que, les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester polis et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Burkina Faso, théorisme, l'Union Burkina, Niger, France, fait la force, le Mali abandonné, inquiète. Plus de 40 terroristes neutralisés, 3 véhicules récupérés, dont un blindé, des armes individuelles et collectives, des motos et divers matériels. Le bilan est bien lourd pour les hommes armés qui, visiblement, ont été lâchés par les dieux. Ce samedi, lorsqu'ils se sont frottés aux forces de sécurité et des défenses burkinabés du détachement de Bozonga dans le centre nord du Burkina, les éléments de force du mal qui ont pu échapper à la réplique ferme des soldats de l'armée burkinabé, qui, malheureusement, auront perdu le sein de l'heure, seront désormais qu'ils ont en face des adversaires qui ne veulent plus servir aussi facilement de chair à partir dans les assauts lâches qui ne laissent aucune chance tant aux populations civiles qu'aux militaires. L'heure de la montée en puissance de l'armée burkinabé, que, tous espèrent, a-t-elle enfin sonné ? Peut-être oui, au vu des derniers succès enregistrés et publiés par la FDS burkinabé. « Si, pour certains, ce sont seulement des pays étrangers qui viendront sauver le Burkina, ce serait faire fausse route », pense le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo d'Amiba. « C'est notre pays. C'est nous d'abord. Le président de la transition du Burkina Faso ne croit pas, si bien dit, lui qui vient se décorer de la croix du combattant des militaires de Buzanga, dont il a salué la bravoure et l'engagement. C'est la preuve à signifier le chef supérieur des armées burkinabés que l'ennemi n'est nullement supérieur à nous. S'il faut reconnaître et surtout louer les mérites des soldats burkinabés, qui se sont battus sans répit au sol, l'on ne saurait occulter l'importance de la logistique aérienne. Un appui aérien déterminant, marqué par l'intervention des hélicoptères MI-24 de l'armée de l'herbe du Burkina et du déploiement à partir de Niamey au Niger. D'une patrouille de chasse Mirage 2000 de la force française Bakan. Une fois de plus, le mano à mano entre le Burkina et le Niger. A la suite des opérations militaires conjointes, Tangli 1, 2 et 3 a gagné Buzanga, notamment dans les phrases de ratissage et de sécurisation avec l'engagement par le voisin nigérien de l'avion SRI Cessna. Une victoire qui vient d'en réconforter la vision de ceux qui, comme le président nigérien Mohamed Bazoum, sont persuadés que la lutte contre les attaques armées des jadis et autres bandits ne peut se gagner en solo, abordant résolument cette polémique fusile qui veut tirer absolument la couverture du succès d'étape par les hommes armés à telle ou telle chapelle. Il urge plutôt de raviver la flamme de la coopération entre les pays africains. La collaboration renforcée par l'apport des partenaires étatiques étrangers qui viennent de la France ou d'autres pays, de l'Europe ou encore de la Chine ou des Etats-Unis. Mais la chance de la réussite d'une pareille coalition entre les terroristes ne sera-t-elle pas affaiblie par le Mali, qui se coupe de ses voisins pour des propositions souvent belliqueuses et toujours cavalières depuis le mariage d'une jeune en quête de transition, sans fin avec des troupes privées de sécurité russe Wagner. Alors que, entre autres, le Mali se débarrasse des forces françaises bacanes et européennes. Takouba se retire du G-Saint-Sahel, en attaquant peut-être de quitter d'autres organisations africaines. Voici que, pour assurer la sûreté et ses villes frontalières, trop régulièrement prises par les cibles par des attaques armées, le Bénin annonce le retrait prochain de 390 de ses hommes de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Le Mali étant donc fermé au reste du monde par le musulmane de la presse nationale discordante des voies militaires au pouvoir, émis une partie de presse internationale sous états noirs. Il devient de plus en plus difficile de savoir ce qui se passe réellement sur les berges de Diolaba, ou la propagande ferrache. C'est donc dit, combien de 7 auto-isolement du Mali par ses maîtres militaires inquiète ses voisins et la communauté internationale. Eh bien les amis, c'est ici que s'achèrent ces petites notes d'informations. Vous informez de notre mission. Eh bien, si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur notre chaîne et n'oubliez pas surtout d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci, bye bye. Sous-titrage ST' 501